Le tableau du panneau du panneau principal pour activer la commande. La plus primitive c'est un rectangle régulier. Indiquez un point de la première et deuxième angle. Vous pouvez dessiner un rectangle avec biseauté. Après l'activation de la commande à l'invite de commande, tapez la lettre F et appuyez sur Entrée, puis réglez la taille du biseau. Dans l'étape suivante pour indiquer un point de la première et deuxième angle. La prochaine forme d'un rectangle, vous pouvez construire à un niveau supérieur sur l'axe Z après avoir activé l'invite de commande. Entrez la lettre de commande et fixez la valeur numérique. Position angulaire prédéterminée. Lors de la construction du rectangle peut être utilisé non biseauté et le second le rayon de la coca. Activez la commande, entrez la ligne de commande par la lettre C. Et réglez la valeur numérique du rayon de congé. Point de consigne du premier et du second angle. Lors de la création du rectangle, vous pouvez utiliser les paramètres carrés, la taille et la rotation. Utilisez la zone à l'invite de commande. Saisissez la lettre P au moment de la spécification d'un deuxième coin et réglez la valeur numérique de la zone, puis spécifiez la longueur de la largeur. Vous pouvez régler la hauteur de la Z entrée dans la ligne de commande dans la lettre et un chiffre. Et en entrant dans le deuxième angle préciser les dimensions, puis spécifiez un point du deuxième virage. Utilisez l'équipe Orbit à la barre pour examiner plus en détail le rectangle à une certaine hauteur. Utilisez le paramètre pour spécifier la largeur de la largeur de ligne. Activez la commande et entrez la lettre W dans la ligne de commande pour définir la largeur. Construct rectangle indique un point de la première et deuxième angle. A ce stade, vous pouvez vous tourner pour entrer les lettres dans la ligne de commande alors que la tâche du second angle est réglée l'angle de rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada